Je tiens à préciser qu'à chaque fois que j'évoquerai le terme homme, je fais allusion à la race humaine et non à un sexe en particulier. De toutes les créatures de Dieu, la Bible nous enseigne que l'homme est la dernière en date, mais aussi qu'elle est la plus précieuse à ses yeux. Dieu créa l'homme en deux genres, masculin et féminin. Il lui donna la domination sur le reste de toutes ses œuvres. Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden en lui confiant la tâche de l'entretenir. Et c'est au sein de ce jardin que Dieu venait rencontrer l'homme chaque jour pour lui faire profiter de sa gloire. Dieu créa l'homme avec le libre habite et lui donna comme unique interdiction le fait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui aurait pour conséquence la mort. Malheureusement, l'homme joua de son libre habite et décida d'enfreindre la restriction de son créateur en mangeant du fruit défendu. Genèse 2, verset 16 et 17. Genèse 3, verset 6. Le fait de désobéir à une ordonnance de Dieu s'appelle le péché et en agissant ainsi de par sa propre volonté, l'homme pécha contre Dieu pour la première fois. Ce tact qui semble annoté à première vue était en fait porteur de plusieurs conséquences dévastatrices sur l'homme lui-même mais également sur toute la création du Dieu. Ainsi, l'homme fut maudit et le reste de la création avec lui. Et parmi ces malédictions figure la plus importante qui est la mort. Genèse 3, verset 16 à 19. Il est important de noter que la mort est en deux dimensions. La première se définit comme étant l'éternelle séparation de l'homme avec Dieu. Genèse 3, verset 23. La seconde est la mort physique que nous constatons tout autour de nous. Genèse 5, verset 5. Ainsi, l'homme fut privé de la présence de Dieu et cet être qui était censé vivre éternellement est tombé sous l'emprise de la mort physique. Cette malédiction s'est étendue à toute la descendance de l'homme et nul n'y échappera de par ses propres moyens tant que subsistera la terre.